Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, merci pour votre présence pour cette séance ordinaire du Conseil municipal. Je salue aussi ceux qui, possiblement, nous regardent et rappeler que nous avons précédé ce Conseil municipal d'une séance de réponse aux questions qui aura lieu à chaque fois dans la demi-heure qui précède le Conseil. Je vais vérifier les pouvoirs qui me sont parvenus. Donc j'ai un pouvoir de Madame Orlemance en faveur de Bruno Martin. J'ai un pouvoir de Pierre-Emmanuel Blanc en faveur de Jean-Christophe Moreau. J'ai un pouvoir de Maria Tamarelle en faveur de Magali Lelon-Rénaud. J'ai un pouvoir de Anne-Laure Griveaux en faveur d'Antoine Gros. J'ai un pouvoir de M. Jérémy Machemy en faveur de Xavier Bech. J'ai également un pouvoir de Brigitte Lacarrière en faveur de Josiane Bicard. Et le dernier, c'est celui de Benoît Morisot qui donne son pouvoir à Lucie Robier. Voilà, donc le quorum est atteint. Je vais vous solliciter pour désigner un secrétaire de séance. Est-ce que nous avons un ou une volontaire ce soir pour être secrétaire de séance ? Eh bien, Samantha Chervais. Merci beaucoup, Samantha, donc désignée pour être secrétaire de séance. Nous devons également approuver le procès verbal du Conseil municipal du 5 mai 2021. Avez-vous des observations particulières à émettre par rapport au document qui vous a été communiqué préalablement ? Je n'en vois pas, donc on va considérer, si vous voulez bien, que ce procès verbal est donc adopté. Nous allons faire circuler pendant la séance la feuille de présence et la feuille de clôture du précédent Conseil municipal. Un petit point sur la situation sanitaire. Donc vous savez qu'elle est globalement favorable, voire très favorable, puisqu'on est tombé sur des chiffres très bas. Donc continuons comme ça et ça sera très bien. Vous rappelez simplement que l'arrêté du port de masque est toujours en vigueur jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire qu'il concerne les abords des écoles, le centre commercial et le cimetière. Je crois que je n'oublie rien. Pour le reste de la commune, il n'est pas nécessaire de porter le masque, mais sur ces endroits, c'est toujours obligatoire. Voilà. Et puis, bien sûr, à l'intérieur des magasins, des établissements recevant du public, etc. Une petite précision, la campagne de vaccination a bien fonctionné, bien marché, bas en plein. Mais il se trouve qu'il y a un petit fléchissement et il y a beaucoup de vaccins qui restent disponibles en fin de journée à l'Encant, centre de vaccination de l'Encant, qui vaccine principalement avec du Pfizer. Et si vous avez des voisins, des amis, des lagordés qui ont besoin d'être vaccinés, il faut savoir que le délai actuellement est très court, de 2 à 3 jours pour se faire vacciner au niveau de l'Encant. Donc, profitez-en pour accentuer ce succès vaccinal qu'on a eu au niveau de notre territoire. Alors, on fait habituellement un petit point sur la communauté d'agglomération. Nous n'avons pas de sujet particulier relatif aux différentes instances communautaires qui sont déroulées, mais on a souhaité, et ça correspondait à beaucoup de questions qui nous ont été posées, aborder un sujet qui est du coup communautaire, parce qu'il concerne toutes les communes, c'est les gens du voyage. Voilà. Nous sommes actuellement sans stationnement illicite. C'est une situation un peu exceptionnelle, puisque depuis 2 mois ou 3 mois, nous avions de nombreux passages gens du voyage. Donc, je tiens déjà à répondre à des questions qui se posent. Non, le maire ne donne jamais son accord quand il y a un stationnement de gens du voyage. Jamais. Ce sont des stationnements illicites, sauvages. Habituellement, c'est plutôt des déplacements confessionnels et estivaux qui donnent lieu à des soucis, d'autant que la CDA n'est pas encore équipée pour des aires de passage de gens du voyage. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais cette année, en raison du Covid, il y a eu beaucoup de petits groupes qui sont venus en Charente-Maritime et sur notre territoire et qui sont toujours présents et qui, en plus, ne souhaitent pas être à plusieurs dizaines de caravanes. Donc, c'est des petits groupes un peu familiaux qui s'installent un peu partout de manière illicite. Quelle est la situation en ce qui concerne les gens du voyage ? Chaque commune de plus de 5 000 habitants a une aire des gens du voyage pour des sédentaires, c'est-à-dire que la GORE en est équipée d'une qui, d'ailleurs, en ce moment, fait l'objet de travaux de réfection. Ça, c'est pour l'aspect sédentaire. En ce qui concerne les déplacements autres de passage, la loi oblige la communauté d'agglomération à avoir deux aires de grands passages, deux aires de 4 hectares. Ces deux aires ont été fixées dans le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, une à la GERN et une entre Périgny et Saint-Rogatien. Malheureusement, le temps de faire les activisations foncières et le temps de procéder aux constructions nécessaires, eh bien ces aires ne sont pas disponibles actuellement et je pense qu'il faudra 2 ou 3 ans. Si bien que l'État prétexte cette absence de conformité pour réagir pas toujours rapidement aux demandes d'expulsion qui sont faites par les communes. Quelle est la procédure qui se passe quand on constate un stationnement illicite ? Si c'est sur un domaine public communal, en gros un parking, quasiment ça peut être qu'un parking, la police peut verbaliser à raison de 35 euros par jour chaque véhicule et en général ça marche assez bien parce qu'au bout de quelques jours, les occupants s'en vont. Ça c'est le cas le plus rare. Le cas le plus fréquent, c'est dans le domaine privé, qu'il soit communal, qu'il soit départemental, qu'il soit éventuellement de l'agglomération. À ce moment-là, il faut que le propriétaire réagisse. Alors la plupart du temps, le propriétaire réagit, mais il y a des fois des situations où il n'y a pas de réaction du propriétaire, ce qui explique que parfois le stationnement dure et dure et dure parce que ça ne peut se faire qu'à l'initiative du propriétaire. Quand c'est la commune ou le département et la CDA, il faut ensuite faire, il faut alerter la communauté d'agglomération et faire un rapport de constatation de stationnement illicite qui est fait par la police municipale. Une fois que ce rapport est transmis à l'agglomération, elle sollicite le préfet, la préfecture, pour une demande de mise en demeure d'évacuation. Et ensuite, c'est le préfet qui décide si, premièrement, il signe un arrêté de mise en demeure d'expulsion et deuxièmement, s'il réquisitionne les forces de l'ordre. L'État a une certaine tendance à ne pas réagir très rapidement actuellement parce que, d'une part, il prétexte qu'on n'est pas équipé des terrains adéquats, mais qu'en plus, c'est un peu rejeté le problème à quelques kilomètres puisqu'il se déplace immédiatement dans une commune voisine. C'est ce qui s'est passé récemment, puisque le moulin Benoît a été évacué par les forces de l'ordre, mais les habitants, les occupants, sont allés s'installer à Loumaux. Donc ce n'est pas du tout le but de la manœuvre, bien évidemment. Mais donc on voit bien que c'est un jeu de cache-cache où ils vont occuper d'autres terrains. Donc l'État, dans ce contexte de Covid, répugne à intervenir. Pour information, l'expulsion qui a lieu sur le stade du moulin Benoît a été faite après qu'on ait demandé l'appui des forces de l'ordre pendant plus d'un mois. Donc c'est vous dire que le problème n'est pas simple, parce qu'il y a des problèmes de déchets. Donc l'agglomération s'occupe des déchets et les vides régulièrement. On voit bien qu'il y a des nuisances à ce sujet. Et comprenez bien que nous les déplorons fortement et que nous faisons ce que nous pouvons au niveau de la commune, au niveau de l'agglomération, pour y remédier. Mais voilà, nous ne sommes pas les seuls intervenants dans ces situations-là. et toutes les communes sont concernées. Je voulais absolument faire un point sur ce sujet pour que les choses soient claires. Voilà pour les gens du voyage. Ceci étant dit, donc, nous allons pouvoir passer à l'ordre du jour, s'il n'y a pas de questions particulières sur les sujets qui ont été évoqués. Il n'y a pas de questions particulières, non ? Donc vous avez comme réglementairement dans chaque conseil municipal une information portant sur les décisions de marché public et les engagements supérieurs à 4 000 euros. Ils seront bien sûr consultables sur le compte-rendu du bureau municipal. Ça concerne la fourniture et la pose de colombarium, par exemple, l'entretien de véhicules, l'installation pour la location d'une classe modulaire. On sera amené à en reparler plus tard. L'entretien d'espaces verts, etc. Donc voilà, toutes ces informations se doivent d'être publiées et informées au conseil municipal. Ce qui est fait, et nous restons bien sûr à votre disposition pour vous apporter d'autres précisions. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de demande particulière de conseillers municipaux par rapport à ces dispositions. Je vais donc commencer la première délibération puisqu'en l'absence d'Anne-Laure Griveaux, je présenterai la délibération sur la prise de participation de la commune de Lagorre au sein de la coopérative carbone. Je vais essayer d'être un petit peu pratique ou simple pour dire que le territoire Rochelet est l'un des premiers en France à créer une coopérative locale du carbone. Cette coopérative réunit des entreprises, des banques, des collectivités locales, des associations. Et elle va permettre d'accompagner les porteurs de projets de réduction d'émissions tout au long de leur parcours. C'est en corrélation avec le projet de la Rochelle, territoire zéro carbone. Alors quand on dit territoire zéro carbone, c'est un peu une erreur. C'est plutôt territoire neutralité carbone puisqu'on continuera bien sûr à produire du CO2. Il y a une quantité incompressible qu'on est obligé de produire. Mais par contre, on va essayer d'en réabsorber le plus possible pour créer une neutralité carbone. Le contexte législatif, c'est qu'en avril 2019, la France a lancé le label pas carbone de manière à favoriser l'émergence de projets de compensation nationaux. Cela signifie que tous ceux qui souhaitent s'engager dans une démarche locale de neutralité carbone peuvent contribuer et appuyer le financement de projets ayant un impact positif sur le carbone de manière à contrebalancer leurs propres émissions résiduelles de gaz à effet de serre. Donc des acteurs rochelais ont décidé de profiter de cette évolution pour créer un outil dédié aux projets locaux. Alors dans cette coopérative, il y a du beau monde puisque nous sommes aux côtés de la CDA, de la ville de la Rochelle, du Grand Port Maritime, d'Atlantec, de l'université, d'entreprises comme Léa Nature, d'entreprises comme la Caisse régionale du Crédit Agricole et puis environ 130 partenaires. Nous voulons être associés. C'est un geste militant, symbolique, comme nous avions pris une participation dans la société des Lucioles il y a quelque temps, si vous vous en souvenez. Et donc la commune de Lagorre souhaite figurer dans ce dispositif. Alors je vais essayer d'être à peu près simple pour vous dire que son rôle, ça va être d'une part d'accompagner les porteurs de projets. Alors par exemple, un agriculteur plante une haie, il augmente ainsi la capacité de son terrain à capter du CO2 et la coopérative valorise ce gain potentiel en crédit carbone en apportant un financement à l'agriculteur. Un autre exemple, un particulier transforme son chauffage au gaz par un système par géothermie. Cela peut se traduire en valorisation de certificats d'économie d'énergie. Une entreprise change son process industriel et réduit ainsi son émission. Elle peut aussi, dans ce cas, recevoir un accompagnement dédié pour évaluer et labelliser l'impact environnemental. Une entreprise souhaite devenir neutre en carbone. Elle est ainsi accompagnée pour réaliser son bilan carbone, mettre en place son plan d'action de réduction d'émissions et contribuer pour les émissions qu'elle ne peut pas réduire à d'autres projets de territoire. Un particulier part en vacances en avion. Il peut compenser ses émissions par la participation à un projet local qui séquestrera les émissions dues à son voyage. Voilà. Je pense que vous avez compris que l'avantage, c'est que la contribution carbone profite au territoire. Elle permet à des projets d'économie de CO2 de trouver des financements complémentaires. Et des opérations, même petites, peuvent être accompagnées grâce à leur engagement. Et un lien local se crée autour des projets. Et chaque entreprise ou citoyen peut participer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la délibération vise à ce que la commune de Lagorre figure dans les adhérents à la coopérative carbone. Le ticket d'entrée est assez modéré, puisque sur la base d'une action à 100 euros, nous nous proposons d'acheter 5 actions, ce qui sera une demande donc de subvention de 500 euros pour la coopérative carbone. Voilà. Je pense que j'ai à peu près résumé cette délibération. Et pour vous dire que la coopérative carbone est née depuis très peu de temps, puisqu'elle a été officiellement inaugurée, je crois, il y a un mois et demi, deux mois. Et qu'à ce jour, 187 tonnes équivalent CO2 ont été économisées grâce à l'ensemble des projets soutenus par la coopérative carbone. Mais évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est un travail de longue haleine. Pour information, la mairie de Paris et la mairie de Bordeaux nous ont interpellés, très intéressés par la coopérative carbone, pour créer une structure de ce type. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Je n'en vois pas, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Très bien. Eh bien, la délibération suivante est relative aux modifications statutaires du syndicat départemental de Voiry. Je passe la parole à M. Philippe Guignard. Merci, M. le maire. Effectivement, ça concerne les modifications statutaires du syndicat départemental de la Voiry de Charente-Maritime. La mairie de Lagorre a signé une convention avec ce syndicat départemental qui propose une assistance technique dans le cas des projets de création et d'entretien de Voiry. Et à ce titre, la commune de Lagorre est donc membre du comité syndical du syndicat de Voiry, enfin, syndicat départemental de la Voiry. Par délibération du 31 mars 2021, le comité syndical a approuvé à l'unanimité des membres présents la modification des statuts comme suit, l'adhésion au syndicat de nouveaux membres, notamment comme le département, comme d'autres communautés d'agglomération qui n'étaient pas, avec des règles de représentativité qui sont précisées dans le document qui vous a été transmis. Et le syndicat aussi départemental de Voiry devient un syndicat mixte, ouvert, de type restreint, sans transfert de compétences. Il interviendra alors en prestataire de service avec un fonctionnement quasiment en régie. Donc voilà, il est demandé au conseil municipal, sauf si vous avez des questions complémentaires, d'approuver l'admission des nouveaux membres au syndicat départemental de la Voiry de la Charente-Maritime et d'approuver les modifications statutaires qui le désignent comme une structure syndicale mixte, ouverte, restreint. Merci beaucoup Philippe. Je ne sais pas si ça appelle beaucoup de réactions particulières. Ça reste très technique. Voilà, et ça reste très statutaire. Donc je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Parfait. Donc nous avons, je crois, à suivre un gros chapitre de ressources humaines. Et je crois que c'est Bruno Martin qui nous présente tout ça. D'accord. Merci M. le maire. Effectivement, sur chaque conseil municipal, on a à chaque fois un chapitre qui concerne les ressources humaines. C'est un chapitre très technique, mais qui est un passage obligé pour que la collectivité puisse avancer. Donc le premier chapitre concerne les lignes directrices de gestion. Et il faut comprendre que c'est des orientations qu'on a à mettre en place sur le long terme, c'est-à-dire sur la durée de notre mandat. L'élaboration de celle-ci permet de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les afficher, d'anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées, notamment sur le plan financier. Cela permet effectivement de faire un travail en lien avec André Turcot sur ses aspects financiers. Donc la loi de transformation de la fonction publique a introduit un nouvel article dans la loi du 26 janvier 1984 qui impose aux collectivités et aux établissements publics d'établir des lignes directrices de gestion. Les modalités de mise en œuvre sont définies par décret qui prévoit que les lignes directrices de gestion, pour déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Depuis le 1er janvier 2021, les décisions individuelles relatives à la gestion des ressources humaines ne peuvent être prises légalement qu'après l'adoption des lignes directrices de gestion, ce qu'on a déjà fait. Les lignes directrices de gestion pour la stratégie pluriannuelle des ressources humaines ont été adoptées par la Commune lors d'un comité technique et du Conseil municipal du 5 mai 2021. Celles relatives à la promotion et la valorisation des parcours professionnels ont été adoptées pour l'avancement de grades lors du comité technique du 19 janvier 2021 et du Conseil municipal du 27 janvier 2021. Mais il convient de repréciser pour les envisagers de façon plus large, celles-ci concernent l'avancement de grades, mais aussi la promotion interne et la réussite à concours, ce qui n'avait pas été fait dans la première délibération. Le centre de gestion arrêté et les lignes directrices de gestion pour la promotion interne pour ces collectivités affiliées dont la Commune fait partie, définissant les critères présidents au choix des dossiers qui lui sont présentés en matière de promotion interne. L'objectif de ce nouveau arrêté, de cette nouvelle arrêtée, pardon, est d'avoir des critères permettant de présélectionner les dossiers qui seront transmis au centre de gestion au titre de la promotion interne, de sélectionner les dossiers qui pourront être nommés à la suite de la réussite d'un concours, de sélectionner les dossiers qui pourront être nommés dans le cadre d'un avancement de grade. Ces critères sont de plusieurs ordres liés à l'emploi, liés à l'expérience et à la valeur professionnelle, liés à l'effort personnel d'évolution. L'arrêté relative qui vous est présenté en index de cette délibération précise ces critères. Le comité technique du 15 juin 2021 dernier a donné un avis favorable, donc il vous est demandé de bien vouloir autoriser M. le maire à arrêter les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'appliquer les modifications portant sur ces lignes ou sur cette ligne directrice de gestion selon des modalités prévues dans l'arrêté annexé. Voilà M. le maire. Merci beaucoup Bruno. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet ? Non. Je ne vois pas, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc tout le monde est pour. Merci beaucoup. Toujours Bruno. Donc une autre délibération qui concerne l'adhésion au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime, c'est un partenaire avec lequel on travaille régulièrement et notamment pour pouvoir, au remplacement d'agents indisponibles concernant la maladie, les congés, la collectivité de la GORE fait appel au centre de gestion pour répondre aux besoins des services depuis 2015. Il s'agit pour la collectivité d'une simplification de la gestion administrative pour les remplacements d'agents en 2020. Ce sont, pour information, 143 contrats qui ont été passés avec le service de remplacement du centre de gestion, bénéficiant à 5 des 7 pôles de la collectivité, notamment les écoles et la crèche. Ce sont les gros services qui utilisent le centre de gestion. Jusqu'à aujourd'hui, ce service ne faisait pas l'objet d'une convention particulière entre la collectivité et le centre de gestion. Le centre de gestion de Charente-Maritime a souhaité remédier à cette situation avec l'ensemble des utilisateurs de ce service. Il y a beaucoup de communes sur le département qui utilisent ce service-là. Pour votre information, il est important de préciser que les conditions d'accès, d'utilisation et de facturation demeurent inchangées. Le fait de passer à un conventionnement ne change pas les données de la prise en charge. Donc, il est demandé, pour l'ensemble de ces raisons, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la convention relative à l'adhésion au service de remplacement du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime de considérer que la présente convention est conclue au titre de l'année en cours et est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans et d'inscrire au budget les crédits nécessaires et d'autoriser M. le maire ou son représentant à prendre toute disposition pour le suivi administratif et financier de la présente délibération. Parfait. Est-ce que ça appelle des demandes d'intervention ? Non plus. Donc, je propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Alors, après, nous avons une série de délibérations sur des créations de postes. Bruno, peut-être, on peut tout présenter et puis ensuite voter point par point. Oui. Ce que je vais proposer, c'est de présenter la première, le numéro 5 et les trois suivantes qui sont du même ordre. Les présenter ensemble, si ça vous plaît. Très bien. Très bien. Donc, il s'agit pour la délibération numéro 5 de la création d'un poste titulaire pour permettre la nomination d'un agent contractuel au service bâtiment. Celui-ci remplace actuellement un agent de longue maladie et proche de la retraite. Ce dernier donne toute satisfaction à ses missions. Une information a été donnée au comité technique. Il s'agit d'un poste de catégorie C, filière technique, poste polyvalent du bâtiment temps complet, agent technique. Pour l'ensemble de ces raisons, je propose aux membres du conseil municipal de créer un poste d'agent polyvalent du bâtiment, de modifier en conséquence le tableau des effectifs et d'inscrire au budget les crédits nécessaires. Donc, on vote sur cette délibération tout de suite ? Oui, c'est ça. D'accord. Pas de questions particulières ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Et donc ensuite, on en traite 4 d'un coup, c'est ça ? 3 d'un coup, la 6, la 7 et la 8 pour information, pour le suivi des dossiers. Donc, en préambule, je souhaitais rappeler que le parcours emploi compétence s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Ce contrat est réservé à certains employeurs, dont les collectivités locales. Il s'adresse aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. La mise en œuvre du paye, PEC repose sur la triptyque emploi, formation, accompagnement. Cela se traduit concrètement par un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès de facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur, le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable des personnes le plus éloignées au marché de l'emploi. Cela reflète effectivement le dispositif PEC. Je souhaite rappeler que les personnes recrutées bénéficieront d'un véritable contrat de travail et d'un scélère correspondant en mission. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai contrat de travail, on n'est pas sur un contrat inférieur. Je vous propose ce soir de créer trois postes. Un poste d'agent polyvalent du bâtiment, un poste d'agent d'entretien des espaces verts et un poste d'assistant administratif et chargé d'accueil du pôle cadre de vie et d'autoriser le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires auprès du prescripteur pour ce recrutement. Voilà, M. le maire. Voilà, donc bien sûr, ce sont des emplois aidés, donc effectivement, qui sont également financés en partie par l'État, mais c'est aussi l'occasion de remettre un peu en selle des gens qui sont un petit peu en désirance au marché de l'emploi et donc de leur donner une chance d'accompagnement pour retrouver du travail. C'est bien ça ? C'est ça, oui, complètement. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, on parle bien de la délibération, si j'ai bien suivi 6, 7 et 8, c'est bien ça, Bruno ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Parfait. Et donc, il nous reste la 9, c'est la suppression d'un poste d'ingénieur principal à temps complet. Oui, on a procédé dernièrement au recrutement du directeur du pôle cadre de vie. On avait créé un centre de postes pour pouvoir recruter la personne la plus adaptée. Les choses sont faites, donc il convient de supprimer le poste pour lequel on n'a plus de besoin. Donc, il convient de supprimer le poste de technicien ingénieur principal à temps complet et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Voilà, M. le maire. Parfait, merci. Pas de demande d'intervention ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Merci beaucoup. Et nous avons le chapitre maintenant vie associative. Et c'est toujours Bruno qui va nous parler de la convention avec le centre socio-culturel les 80. Donc, on est conventionnel avec le CSC depuis plusieurs, plusieurs, même pratiquement une quarantaine d'années actuellement à la mairie et le CSC. Il convient régulièrement de renouveler cette convention. Elle était arrivée à terme. Le centre social était dans sa procédure de renouvellement de projet social. Il vient d'être validé par la Caisse d'élocation familiale. Ils ont une durée de contrat de deux ans. Ils devront retravailler sur le contenu de leur projet pour avoir un projet un petit peu plus important. Le CSC vient de prendre la décision de définir un territoire plus restreint qu'il l'était dans les années passées parce que leur territoire d'intervention était Lagorre, Lumeau, Niol. Ils ont souhaité, et aussi les collectivités voisines, de recentrer effectivement l'intervention sur Lagorre. Les choses ont été actées par le CSC, actées par la collectivité. Donc, il est opportun de continuer le partenariat qu'on mène avec eux et de leur donner les moyens de pouvoir développer l'action qu'ils doivent développer et qu'on puisse les accompagner là-dessus. Donc, il convient effectivement de reprendre une partie des objectifs qu'ils ont définis en leur projet social et de prendre un certain nombre d'objectifs plus particulier sur les secteurs d'activité. C'est sur cela que je vais peut-être m'arrêter un petit peu. Donc, concernant la partie enfance, le souhait de la collectivité, c'est qu'ils poursuivent les actions existantes, accueil de loisirs périscolaires, qu'ils travaillent sur la place des parents au sein de leur accueil de loisirs, notamment par la mise en place d'un comité de parents sous une forme de gestion, une forme d'animation, et qu'ils réfléchissent, c'est quelque chose qu'on souligne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qu'ils réfléchissent à leur nouvelle grille de tarifs concernant les formules d'accueil. Ça fait partie des objectifs sur lesquels ils devront travailler en 2020. Concernant la jeunesse, de contractualiser le partenariat avec les communes, il y a déjà un travail qui se passe entre la maison des jeunes et le CEC, mais ce qui serait important, c'est d'arriver à le contractualiser de façon un peu plus claire, de réaliser une évaluation des actions existantes et une étude des besoins, et de mettre en place l'action concernant l'accompagnement au projet de jeunes. Concernant les actions collectives famille, il est précisé que la collectivité souhaite qu'ils soutiennent la fonction parentale et éducative à travers des temps d'étente et de partage, d'organiser des espaces et des temps d'échange et de débat favorisant la fonction parentale, de développer des espaces d'accueil et d'échange individuel et collectif pour les familles du territoire, et de favoriser les liens intergénérationnels dans le cadre des actions collectives. Notre souhait aussi, c'est qu'ils aillent beaucoup plus, et ils l'ont inscrit dans leur projet, donc ça le fait bien, d'aller plus près des habitants, c'est que le CEC puisse développer des points d'animation sur l'ensemble du territoire de la GORE, et pas exclusivement sur le territoire du centre-ville. A cela, lié à la Convention, une contrepartie financière, bien sûr, est inscrite au niveau de la Convention. Donc concernant, et c'est la partie subvention, sera bien sûr validée dans le cadre des subventions municipales, mais je vais vous indiquer les sommes qui ont été indiquées, elles seront faites tout à l'heure, Josiane précisera peut-être un peu plus ces choses. Concernant le pilotage de l'association, il est prévu qu'on verse 57 500 euros. Concernant l'animation du secteur en France, qu'on verse 94 000 euros. Concernant l'animation jeunesse, 15 500 euros. Et concernant l'animation famille, 6 000 euros. Donc il convient de valider et de voter ce soir le principe de la Convention pour qu'on puisse verser les moyens nécessaires et financiers pour le CEC. Je tiens à rappeler également que la collectivité met à disposition des locaux pour l'activité du centre social qui font partie de ce que nous on appelle généralement les charges supplétives, c'est-à-dire des charges qui ne sont pas de véritables charges, mais qui représentent une valeur financière relativement importante qui peuvent globalement monter à 30 000 euros entre la mise à disposition des bâtiments et un certain nombre de frais annexes. Voilà, M. le maire. Très bien, merci. Effectivement, c'est un sujet qui nous a pas mal occupés et qui a valu de nombreux entretiens avec le centre social culturel, notamment pour redéfinir son périmètre. Je pense que maintenant les choses sont clarifiées et qu'on va pouvoir repartir sur de très bonnes bases. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention par rapport à cette Convention avec le centre social culturel ? Non, j'en vois pas. Donc je propose de passer au vote. qui vote contre, qui s'abstient, tout le monde est pour. Et donc on a également une convention avec l'association Planning Chat. Mme Bicard. Bonsoir M. le maire, bonsoir M. et mesdames. Alors, concernant la convention avec l'association Planning Chat, considérant qu'il appartient au maire de prendre toute disposition de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation, considérant que la communauté d'agglomération dont fait partie la commune de Lagorre a confié à l'association des protections des animaux, la SPA, l'accueil et hébergement des chiens errants, et qu'il faut trouver une solution qui doit être donc être trouvée pour les chats errants, que l'association Planning Chat a proposé à la commune de Lagorre d'accomplir cette mission. Aussi, cette convention indique que cela concerne tous les chats errants sur la commune de Lagorre pour une capture, une stérilisation et une identification. La capture faite, le transport des chats se fait vers les vétérinaires partenaires à l'association afin d'y assurer la stérilisation, l'identification et de les soigner, puis ensuite de les relâcher. L'association règle directement les frais aux vétérinaires. La commune s'engage à participer aux frais jusqu'à 1500 euros par an sur présente facture et la somme forfaitaire annuelle de 250 euros qui sera réglée sous forme de subvention sous réserve de son adoption au conseil municipal. Cette convention est conclue pour un an, renouvelable par tacite reconduction dans une limite de 5 années. Merci. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, Josiane. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour Planning Share ? Non. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Et puis, toujours, Josiane, sur les subventions municipales 2021 aux associations. Alors, au niveau des subventions municipales 2021 aux associations, considérant que les demandes de subventions formulées par les associations concernant pour chacune un projet d'intérêt général, il est proposé donc au conseil de voter le budget des subventions municipales 2021. On va commencer par les associations La Gordesse sous convention, avec convention. associations musicales, pardon, Sainte-Cécile 1500, Caponis 22 000, centre socio-culturel dont vient parler 173 000, la Gord Tennis Quatch 24 000. Ensuite, on passe aux associations sans convention, toujours La Gordesse, associations des parents d'élèves de l'école élémentaire du Treuil des Filles, 400 euros, clubs des entreprises, 200 euros, jardins partagés, 700 euros, pétanque club, la Gord, 250 euros, voici, voilà, 250 euros. Ensuite, arrivent les associations ou organismes dont le siège est sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle, planning chat dont on vient de parler, 250 euros minimum, plus selon le contrat. Ensuite, on passe aux organismes de formation. Maison familiale rurale de Secondigny, dans le 79, c'est 40 euros par élève et nous avons un élève La Gordet. Institut de Richemont, MFR de Charente, 40 euros et nous avons également un élève La Gordet. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer aux associations de Mandraise les subventions qui viennent d'être citées et de prendre acte que ces crédits sont inscrits au budget primitif communal de l'exercice 2021. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup. Peut-être préciser que, comme pour le centre socioculturel, pour le Caponis et pour le Lagorte et l'Iscouache, il y a une subvention au fonctionnement, mais il y a aussi une aide en investissement puisque les locaux sont mis à disposition. Et puis, il y a peut-être une explication pour le jardin partagé puisqu'on a une subvention exceptionnelle qui est liée à un événement exceptionnel, je crois. Alors, effectivement, au niveau des jardins partagés, ils ont fait en sorte de trouver des moyens financiers ailleurs et ils nous demandent exceptionnellement cette année pour faire un achat de charrettes à poules, entre autres, et de certaines formations. Voilà. De charrettes à poules. Oui. Alors, on en profitera, la biodiversité, de voir ça puisque c'est... Pardon ? C'est un tracteur à poules. Bon, alors, je ne suis pas trop dans ce coup-là, moi. Mais je sais que c'est pour mettre les poules et on le verra d'ailleurs lors de la biodiversité. C'est mobile. Voilà. C'est de la mobilité douce. Voilà. Donc, la biodiversité. Grâce à mes collègues, vous avez petit à petit les informations, ce qui est super sympa. Il y a beaucoup de spécialistes de poules. Et donc, on aura une démonstration à la fête de la biodiversité qui est fin septembre. Voilà. Vers le 18... Enfin, c'est le 18 septembre, pardon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision pour ces subventionnés ? Oui, Jean-Christophe ? Juste, pour l'harmonie Sainte-Cécile, je pense que ta langue a... Pas du tout. 10 500, j'ai dit 10 000. J'ai mis 1 500, ah pardon. 10 500, autant pour moi. Ma langue n'a pas voulu pour 2 0. Ah pardon, tu as mis le micro, oui. 10 500 pour l'association musicale Sainte-Cécile. S'ils sont à l'écoute, ça leur ferait drôle. Merci, Jean-Christophe. Alors, qui est en difficulté, puisque j'ai rencontré au premier tour des élections la secrétaire, Patricia. Traditionnellement, le conseil d'administration, il est constitué de parents d'élèves. Et on est un peu comme dans tous les milieux associatifs actuellement. On manque cruellement de bénévolat. Et ceux qui sont au conseil d'administration, il n'y a plus beaucoup de parents d'élèves actuellement élèves. Voilà. Et c'est un vrai souci. Et je pense qu'il faut relayer cette information, qu'ils ont besoin de monde. Nous avons assisté à l'Assemblée Générale de l'Harmonie Sainte-Cécile. Bon, qui est toujours menée d'une manière très, très pro et très carrée. Et c'est vrai, mais comme dans beaucoup de groupements associatifs, il y a une difficulté à renouveler les conseils d'administration, à trouver des personnes volontaires qui s'engagent, même modérément, mais qui s'engagent dans le suivi de l'association Harmonie Sainte-Cécile, qui est quand même une association très importante dans la commune. C'est vrai que si les parents peuvent se mobiliser un petit peu plus, ça aidera considérablement, parce que le conseil d'administration est vieillissant, comme tout le monde. Mais il y a des gens qui commencent à être un petit peu usés, qui aimeraient trouver des successeurs. Donc c'est vrai que si on peut inciter les parents à accompagner cet équipement, qui est vraiment très pertinent. Oui, et des gens qui ne se trouvent plus très légitimes, puisque ça fait 15 ans ou 20 ans que leurs enfants étaient à l'école de musique, et là ils avaient leur légitimité, mais maintenant ils considèrent que ce serait bien qu'ils passent la main, et qu'il y ait des troupes un peu plus fraîches qui viennent, parce que c'est très important. Je suis désolé, je profite juste de ce moment-là pour dire, puisque c'est un enregistrement public, qu'il y a encore quelques places pour la rentrée 2021, et que les parents peuvent s'inscrire, venir visiter jusqu'à mi-juillet, et ils peuvent venir inscrire leurs enfants. Ils seront reçus, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors Josiane, on va peut-être procéder au vote du coup. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Et Josiane nous demande encore des subventions pour les coopératives d'école cette fois-ci. Tout à fait. Merci. Donc les subventions municipales 2021 aux coopératives d'école, considérant que les demandes de subventions formulées par les coopératives concernant pour chacune un projet d'intérêt général, il est donc proposé au conseil municipal de voter le budget des subventions municipales 2021 aux coopératives. L'école maternelle du treuil des filles, montant par élève 10 euros, pour un nombre d'élèves 2020-2021, 155, ce qui nous fait donc le montant de la subvention, 1550 euros. Pour l'école élémentaire du treuil des filles, le montant par élève est également de 10 euros, et le nombre d'élèves est de 275 pour 2020-2021, ce qui nous fait un montant de la subvention à 2750. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer aux coopératives scolaires les subventions que je viens de citer, et prendre acte que ces crédits sont inscrits au budget primitif communal de l'exercice 2021. Voilà, monsieur le maire. Bien. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ces subventions ? Non. Donc je propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Merci beaucoup. Et monsieur Turcot, finance, décision modificative. Oui, monsieur le maire. Vous vous rappelez qu'en mars, on avait voté le budget de la commune, mais de temps en temps, il se passe des événements, il se passe des choses, c'est la vie communale, et quand ça a un impact budgétaire, il convient d'ajuster le budget en conséquence, et la manip qui permet de faire ça, c'est une décision modificative. Donc là, il faut qu'on en prenne une qui n'a pas des enjeux extraordinaires, mais qu'il faut quand même faire avec deux volets, volet fonctionnement et volet investissement. Sur le volet fonctionnement, ça concerne le marché d'entretien des espaces, de voiries notamment, et sur lequel on a obtenu une subvention de la communauté d'agglomération à hauteur de 50 000 euros. Donc il va nous faire une recette, mais cette recette est très vite dépensée, puisque en contrepartie, on a un certain nombre d'espaces à entretenir, et donc on va avoir dans cette décision modificative une recette d'un côté de 50 000 euros et une dépense de l'autre pour l'entretien, notamment sur Atlantec, à hauteur de 50 000 euros. Voilà sur le volet fonctionnement. Le deuxième point concerne l'investissement, l'investissement sur lequel des dépenses ont été engagées et qui n'avaient pas été inscrites au départ concernant les aires de jeu, notamment l'aire de jeu du City Park à hauteur d'un peu plus de 17 000 euros. Donc il faut faire l'ADM qui nous permet d'octroyer, de permettre cette dépense de 17 000 euros. Mais quand on fait une dépense, il faut des recettes en face. Donc d'un autre côté, comme il y a un peu de disponibilité au centre technique municipal et au service sur la ligne Service Généraux de la Commune, on va diminuer ces deux articles, respectivement de 15 000 et de 2 000 euros, pour pouvoir financer les 17 000 euros dont on a besoin pour la réalisation des dépenses prévues au City Park. Voilà, donc vous avez le tableau qui va bien, qui est annexé au budget principal de la Commune. Et non seulement je souhaiterais, sous la conduite du maire, que vous votiez cette délibération qui permet de prendre en compte cette décision modificative, mais je vous demanderais en plus de la signer. C'est un engagement très fort de votre part. Mais si vous ne signez pas l'ADM que ma collègue à côté va bien vouloir faire circuler, si vous ne signez pas cette DM, elle sera nulle et non avenue. Donc je vous demanderais de bien vouloir la signer et je vous en remercie chaleureusement. Merci beaucoup pour cette concision, André. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non, donc on va donc voter conformément à ce qu'a demandé M. Turcot. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Alors nous allons aborder un autre chapitre financier qui est le budget participatif, qui est un objectif important de notre équipe dans le cadre de la démocratie participative et de la participation des citoyens. Et donc le travail commence à aboutir. Et c'est Catherine Chipoff qui va donc nous présenter un petit peu le règlement intérieur. Merci Catherine. Oui, merci M. le maire. Comme vous l'avez très bien expliqué, on a un engagement fort de démocratie participative dans notre commune qui a commencé lors du précédent mandat par la constitution du Conseil des jeunes, du Conseil des sages, des comités de quartier. Et en fait, on veut renforcer la participation des citoyens grâce au budget participatif qu'on présente au vote aujourd'hui. Alors on va peut-être un peu expliquer qu'est-ce que c'est qu'un budget participatif pour les gens qui nous regardent. En fait, c'est la possibilité donnée par la municipalité aux habitants de la commune de proposer des projets d'investissement sur la commune, bien évidemment, grâce à une petite part du budget d'investissement qui est réservée à cet effet. Mais c'est aussi la possibilité pour tous les habitants, même ceux qui n'ont pas proposé de projet, de voter pour dire et désigner quel est le projet qu'ils préféraient voir réalisé et dans quel ordre ils voudraient que ça soit réalisé. En fait, le budget participatif, ça va se décliner sur plusieurs actions. D'abord, des citoyens qui vont proposer des projets. Alors on a souhaité que les citoyens puissent le faire à partir de 10 ans. Vous allez me dire 10 ans, c'est jeune. Bien sûr, il y aura une autorisation parentale. Mais pour nous, c'est un accès à la démocratie qu'on veut donner aux enfants et à la vie de la cité. C'est une opération qui se fera début septembre jusqu'au 15 octobre. Les services de la commune vont évaluer les projets, vont regarder leur recevabilité grâce à des critères qui sont contenus dans le règlement intérieur qu'on vous propose de voter. Et en fait, ça sera des critères tant techniques qu'administratifs puisqu'il faut que ce soit des gens qui habitent la commune et qui soient pour se faire porteurs d'un projet qui soit d'intérêt général. Un jury, derrière, va sélectionner les dossiers qui auront été présentés. Et il faut savoir que les dossiers qui ne seront pas retenus, le mode de rejet sera connu. C'est-à-dire que si un dossier est rejeté parce qu'il ne correspond pas aux critères de recevabilité, eh bien, ça sera connu de tous les raisons des rejets. On va, derrière, voter pour... Tout le monde va voter pour les dossiers que la population veut voir se réaliser. Et ça se passera entre le 10 et le 20 décembre. Et aujourd'hui, on vous propose le règlement intérieur de ce budget participatif ainsi que le calendrier de mise en œuvre que je viens d'évoquer. On a aussi proposé un atelier d'aide à la réalisation des projets parce que, bien évidemment, c'est pas facile de monter un projet. Et il y a des obligations dont, par exemple, le fait d'essayer d'approcher au maximum le montant prévisionnel du projet qu'on va présenter. Il y aura un dossier qui est en cours de création, qui sera soit manuel à prendre auprès des services, soit dématérialisé pour expliquer comment se fabrique le dossier, de quelle manière il va servir pour une action auprès de la population qui soit une action utile. Et dans ce sens, on a mis des critères à la fois environnementaux et sociaux dans la présentation de ces projets. Et, bien sûr, on a mis d'autres critères. Les dossiers ne devront pas... Ce sont des dossiers d'investissement. Ils ne devront pas être à visée commerciale. Je prends un exemple de quelque chose à visée commerciale, quelque chose qu'on installerait au parc charrier pour un débit de boisson, c'est à visée commerciale. Donc ça, bien évidemment, c'est pas recevable. Ils ne devront pas entraîner de frais de fonctionnement supplémentaires par rapport aux frais de fonctionnement de la commune. Et donc, comme je viens de le dire, prioritairement, une démarche environnementale ou à forte connotation sociale. Alors, ce n'est pas sur le budget 2021 que les fonds seront dépensés, puisqu'il y a toute cette action de fabriquer un dossier, le présenter, décider s'il est recevable et le voter derrière par les habitants. C'est une enveloppe de 50 000 euros qui sera réservée à cet effet sur le budget de 2022, puisque, à cause de cette procédure qui est relativement longue, qui va prendre tout le dernier trimestre 2021, les dossiers, bien sûr, ne pourront pas être en réalisation avant 2022. Bien sûr, chaque année, nous recommencerons ce processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, le budget participatif, ça existe dans beaucoup de communes. Alors, je vais donner le budget de la ville de Paris, qui est de 3 millions d'euros pour le budget participatif. Nous, on a un budget, bien évidemment, plus restreint, et donc, c'est 50 000 euros. On peut faire beaucoup de projets avec 50 000 euros, et donc, on est très attentifs à la réalisation de ce projet. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'adopter le principe de création et de mise en œuvre de ce budget participatif, d'approuver les termes du règlement intérieur qui est annexé à la délibération, d'autoriser M. le maire à signer tout document qui permettront la mise en œuvre de ce budget, et de dire que les crédits nécessaires, c'est-à-dire les 50 000 euros qu'on a d'ores et déjà réservés à cet effet, seront inscrits au budget primitif de 2022. Merci beaucoup, Catherine, pour ce beau projet. Donc, il faut bien repréciser que ce sera valable sur le budget 2022. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce budget participatif ? Non ? Donc, je vous propose de passer directement au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde vote pour. Merci beaucoup. Donc, la prochaine étape, c'est quoi, alors ? C'est quand ? La prochaine étape, c'est déjà la publicité sur le budget participatif, puisqu'on a pris la délibération ce soir. À partir de début septembre, c'est les gens qui peuvent monter des projets. Et donc, on pourrait faire un atelier. Je crois qu'on a déterminé la date du 11 septembre pour faire un atelier pour expliquer aux gens comment monter leur dossier, parce que c'est un dossier qui est quand même assez gros, où il faut se présenter, il faut expliquer à quel endroit se fait le dossier, quel est l'intérêt pour la commune de ce projet. Il faut rappeler qu'évidemment, si on nous dit qu'on voudrait refaire le trottoir devant la maison de M. Machin, ce n'est pas un projet participatif pour le budget participatif. Et donc, l'échéance, c'est le début au mois de septembre. Et on sera très attentifs à ce qu'il y ait beaucoup de dossiers. On va essayer de faire, comment dire, beaucoup participer sur ce projet. — Alors, on en parlait l'autre jour. Je ne sais pas si c'est dédié dans la présentation, mais il était peut-être question aussi de passer par le filtre du comité d'éthique pour être garant de la qualité du... — Absolument. En fait, on travaille en ce moment avec le comité d'éthique pour déjà la constitution des dossiers et faire travailler le comité d'éthique sur la réalité du projet à chaque fois au niveau administratif. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on voit que ce sont des projets qui sont trop axés sur une volonté pour un endroit ou un autre, bien évidemment qu'on va travailler avec le comité d'éthique pour voir quels sont les porteurs de projets et quelle est la réalité du projet par rapport à l'éventualité qu'on le réalise. Donc, on va travailler, évidemment, avec le comité d'éthique. Je suis en lien avec Magali qui s'occupe du comité d'éthique. Ça fait quelques jours qu'on travaille ensemble. Et donc, il y a une réunion qui est prévue au mois de juillet, justement, pour voir quels seront les termes de recevabilité qui sont demandés par le comité d'éthique pour la recevabilité des dossiers. Parfait. Merci beaucoup. Et c'est de nouveau M. Turcot qui intervient. Il veut demander... Oh, je suis désolé. On n'a pas voté. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. J'étais convaincu qu'on avait voté. Ah, on avait voté. C'est bien ça. Attention, même si on a voté deux fois, ça reste à 50 000. C'est pas deux fois, ça reste à 50 000. Alors, M. Turcot veut demander des subventions auprès du département. Du département, oui, auprès de nous. Mais du futur département, alors. Auprès du futur département, on va peut-être même tenter avec le département actuel. Enfin, en tout cas, le département, quand il perçoit des amendes de police, les communes peuvent, sur certaines lignes, dans certains domaines, demander des subventions. C'est le cas, notamment, pour encourager les pistes cyclables. Et à Lagorre, on se positionne assez fortement sur les pistes cyclables depuis quelques temps. Et donc là, l'avenue des Cerisiers s'est accompagnée de la réalisation d'une piste cyclable, évaluée à hauteur de 108 000 euros. Le département accepte de subventionner ce type d'opération à hauteur de 20 %, mais dans le cadre d'une assiette subventionnable totale de 50 000 euros. 20 x 50 égale 10. Donc, nous allons pouvoir percevoir, enfin, en tout cas, on peut demander au département une subvention à hauteur de 10 000 euros, sous réserve que le Conseil municipal autorise M. le maire à faire cette demande de subvention. Voilà. Merci. Pas de demande d'explications complémentaires ? On peut... Oui, M. Guignoir ? Oui, je voulais juste savoir si c'est une demande qui est par projet ou c'est... Pour l'année, on n'a le droit de faire qu'une seule demande de subvention. Si on a une deuxième piste cyclable, par exemple ? Je pense qu'on pourra... C'est un peu comme pour le budget participatif. On pourra recommencer. Mais après, c'est... Lorsque l'enveloppe globale du montant des amendes de police est épuisée, ça s'arrête comme ça. Mais c'est pas... Contrairement à d'autres subventions, c'est pas un seul projet par commune. Très bien. Merci. Samantha Chervé, c'est pour un contrat de parrainage avec Enedis. Exactement. Merci, M. le maire. Je suis ravie de vous présenter cette délibération et particulièrement ravie de prêter ma voix aux jeunes élus du Conseil municipal des jeunes qui portent ce projet. Par ce projet, ils souhaitent contribuer à l'embellissement de notre cadre de vie et notamment des transformateurs d'électricité qui sont gérés par Enedis. Et ils souhaitent transformer ces supports industriels en de véritables supports d'expression artistique. Donc voilà, c'est l'objet de leur projet. Donc le premier transformateur qu'ils ont choisi de décorer est celui situé rue des Cigognes, en face du restaurant scolaire, du restaurant de l'école élémentaire. La décoration sera réalisée lors d'un chantier d'été en partenariat avec la Maison des jeunes et une intervenante en art graphique. Et la présente délibération est donc le contrat de parrainage passé avec Enedis, considérant que le Conseil municipal des jeunes a exprimé le souhait de mettre en place ce projet et considérant qu'en face le contrat de parrainage avec Enedis le permet, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer le contrat de parrainage ainsi que tous les documents si afférents. Merci. Et on connaît les motifs, non ? C'est improvisation libre ? Alors, je les rencontre demain avec l'intervenante et on va commencer une présélection de motifs que je vous présenterai au Conseil municipal de juillet. Très bien. Merci Samantha. Du coup, on va voter. Avec plaisir. Qui vote contre ? S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour ? Alors, on a nos services qui s'inquiètent un peu parce qu'il semblerait qu'on n'ait pas voté la demande de subvention de M. Turcot. Moi, je ne sais plus où on en est ce soir. Est-ce qu'on l'a bien voté, la demande de subvention auprès du département pour le chemis Mandoux, rue des Cerisiers, rue des Cigognes ? On l'a voté ? On peut la voter deux fois aussi. Alors, on va la re-voter parce qu'on a un doute qui parcourt les travées de l'Assemblée. Donc, je parle bien de la délibération numéro 16, la demande de subvention auprès du département pour le chemis Mandoux, rue des Cerisiers, rue des Cigognes. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, tout le monde est pour ? Donc, pour le coup, ça, je sais qu'elle est votée, mais peut-être deux fois. Et pour la dernière délibération à l'ordre du jour, M. Béch. Merci, M. le maire. Donc, c'est une délibération qui va être très rapide puisqu'elle est dans le prolongement d'un projet qu'on vous a évoqué à plusieurs reprises, rue de l'Hermitage, avec la réalisation par le promoteur Next City de 42 logements. Donc, la délibération ne porte pas, bien entendu, sur ce projet-là. Sur cette emprise foncière où vont être réalisés ces 42 logements, existe des équipements collectifs constitués de voiries, de chemins piétonniers, d'espaces verts, etc. Et la voirie va être destinée à une circulation pour le public. Donc, il convient, à travers la délibération de ce soir, de passer une convention entre ce promoteur Next City et la commune de Lagorre pour accepter que ces équipements collectifs soient rétrocedés dans le domaine public. Et c'est pour ça qu'il vous est demandé ce soir d'autoriser M. le maire à signer cette convention préalable pour l'incorporation dans le domaine public des terrains équipements publics. Et équipements publics, pardon. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, Xavier. Pas de demande de précision particulière. Donc là, on va voter pour le coup. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est pour. Alors nous avons... L'ordre du jour est terminé. Je n'ai pas reçu de questions émanant d'un conseil municipal. Avez-vous une question particulière à poser ? Sur laquelle on pourrait débattre ? Oui, M. Guignois. Ce n'est pas vraiment une question. C'est plus une information concernant l'éclairage public. J'ai demandé à la société Citeos d'intervenir le plus rapidement possible pour revenir aux horaires habituels. Donc on va nous devoir intervenir pour que, dès ce week-end, au moins 50% de la commune soit éclairée aux horaires habituels. Donc pour le week-end, c'est à savoir 1h du matin. Et autrement, en semaine, ça sera jusqu'à minuit. Voilà. Donc ne soyez pas surpris d'avoir des parties de quartier à éclairer et peut-être pas d'autres. Mais voilà, on remet en place. C'est dès lundi, pardon, soir. Normalement, tout est en marche. Voilà. D'accord. Parfait. Donc il n'y aura pas de conseil municipal en juillet, sauf événements graves. Mais malgré tout, dans l'avenir, à court terme, nous aurons les élections départementales et régionales le deuxième tour dimanche prochain. J'en profite, d'une part, pour vous remercier tous pour votre participation et remercier tous les assesseurs. Je crois que c'est 62 personnes concernées, quelque chose comme ça, qui ont participé au scrutin. Et on les remerciera à nouveau dimanche. Et puis profitez de ce micro pour demander à tous d'aller voter. Il faut vraiment aller voter. Les résultats de participation ne sont pas ni pires ni meilleurs qu'ailleurs, c'est-à-dire assez médiocres quand même autour de 30%. Donc faites passer le message et essayons de prouver dans notre comportement quotidien d'inciter les gens à participer à la vie citoyenne, ce qui est très important. Nous avons également en ligne de mire... Alors j'ai oublié qu'il y a un petit match de rugby vendredi soir, donc c'est pour ça qu'on est décoré aux couleurs jaune et noire. Mais sinon, à plus long terme, nous aurons le bal du 13 juillet dans le cadre du parc Charrier. Si Josiane peut nous dire un tout petit mot. Alors le mardi 13 juillet, donc il y a le bal populaire qui se déroulera au parc Charrier. Nous n'allons pas vous donner toutes les indications là. Vous allez les avoir par la communication au niveau des orchestres qui vont venir. Il y aura des repas qui seront à réserver auprès du gourmet, du restaurant Le Gourmet. Et nous avons une retraite au flambeau qui démarrera au niveau de la mairie à 22h30. Sinon, tout se situe à partir de 18h jusqu'à 23h au parc Charrier. Voilà. Parfait. Donc le bal du 13 juillet qui refait son retour après une année d'interruption. Évidemment, les cérémonies patriotiques le 14 juillet. J'ai noté deux ciné-pique-niques le 21 juillet et le 28 juillet. Alors le 7 juillet, mais je pense que je peux laisser la parole à Cécile Hervouette qui est... Cécile, voilà. Oui, du coup, il y a un premier ciné-pique-nique le 7 juillet. Et donc juste avant les vacances, enfin ce sera le début des vacances scolaires. C'est pour les enfants pour se dire au revoir. Et puis le deuxième ciné-pique-nique le 25 août. Donc les enfants seront contents de se retrouver, les parents aussi. Et tout se passe à la médiathèque. Ça commence à 16h30 avec une soirée jeu après le ciné-pique-nique et le film. Super. Et puis un point d'orgue classique au parc qui revient aussi le 23 juillet. Le 23 juillet, oui. Parfait, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Le conseil municipal est terminé. Vous avez pu constater, et on constate avec plaisir, qu'il y a un retour du public. C'est la première fois depuis longtemps que le public est présent et j'espère qu'il va venir en nombre. Traditionnellement, à la fin du conseil municipal, il est d'habitude, nous proposons, si vous souhaitez poser une question dans le public et que nous pouvons y répondre, vous êtes invité à venir vous adresser à la table si vous le souhaitez. On ne vous entend pas, venez parler au micro. On ne vous entend pas, venez parler au micro.